La sécurité internet est plus précisément la sécurité internet. La cyber-escroquerie. Entendu par là, les diverses formes d'escroquerie sur le net constituent de nos jours une préoccupation majeure pour les internautes et les professionnels des technologies de l'information et de la communication. En effet, on assiste de plus en plus, et cela depuis un certain temps, à plusieurs formes d'arnaques sur internet. Pour plus d'informations sur ce flouet, nous avons approché monsieur Jean-Claude Fuisque qui nous donne quelques explications. L'arnaque sur le net, sur internet, en fait il en existe différents types. Il y a effectivement un peu partout dans le monde des gens qui profitent du réseau internet pour essayer de voler de l'argent aux internautes, en profitant de leur crédulité et en essayant d'utiliser tous les moyens possibles pour leur soutirer de l'argent. Alors ici au Burkina, heureusement on n'est pas encore entré dans une ère de commerce électronique, et donc il n'y a pas vraiment d'arnaque avec les cartes de crédit comme on en trouve en Europe où des internautes malveillants arrivent à pirater les numéros de cartes de crédit que les internautes utilisent pour faire des commandes sur internet et après ils utilisent ce numéro de carte pour faire des achats et soutirer de l'argent à ces pauvres internautes qui se trouvent ainsi grugés. Ici ce n'est pas le cas. L'arnaque la plus courante que l'on trouve au Burkina, c'est celle que l'on voit via les mails malveillants que l'on reçoit dans sa messagerie. C'est arrivé sans doute à peu près à tout le monde qui utilise une messagerie de recevoir des messages vous disant que vous avez gagné à la loterie des Etats-Unis, que vous êtes l'heureux gagnant, que telle personne en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Togo a une fortune dont elle ne sait pas quoi faire et qu'elle cherche quelqu'un de confiance. Tout ça ce sont des arnaques dans lesquelles malheureusement beaucoup de gens tombent. De ces formes d'arnaques rencontrées au Burkina, malheureusement plusieurs internautes tombent dans le piège d'arnaqueur. C'est le cas d'un jeune adolescent qui nous raconte ici les étapes des aventures à visage découvert. Tout est passé par un message que j'ai eu, par un fictif que je ne connais pas. Il m'a dit que j'ai gagné la loterie de la Fondation du Géderbois pour la lutte contre la pauvreté. Il m'a demandé mon nom, mon prénom, mon adresse, je les ai envoyés. Ce dernier me dit maintenant de donner une somme de à peu près 5 à 50 000 pour le vêtir de dossier, le retrait du gain, la reconnaissance du gain en gros. Nous constatons, et cela malgré les nombreuses sensibilisations, que certains internautes prêtent toujours le flanc, suivent plutôt la position de cet internaute. Vous recevez un message dans votre boîte électronique, comme qu'on va être heureux de gagner d'une loterie nationale américaine. Que faites-vous ? Voici, je reçois un message de la loterie nationale américaine, que je suis heureux de gagner. Je vais essayer de voir les consignes, ce qu'ils demandent, la formalité à remplir ou autre. Et voici, c'est quelque chose de sûré. Je m'intègre au cas contraire. Je laisse tomber, c'est tout. Est-ce la bonne méthode pour éviter de se faire arnaquer ? Monsieur Frisk nous donne les consignes suivantes. Je crois que la règle numéro 1, c'est de ne jamais répondre à aucun de ces mails. Il faut un peu de bon sens. Qui et comment serait-il possible qu'on vienne vous trouver, vous, petite internaute anonyme du Burkina Faso, pour vous dire que vous avez gagné des millions ? C'est impensable, ça n'a pas de sens. Même le plus heureux des hasards ne permettrait pas cela. Donc la règle numéro 1 est de ne pas répondre à ce genre de mails et de les mettre directement dans sa corbeille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501